Sous-titrage Société Radio-Canada Un homme sans visage est apparu comme par la nuit, et il avait en sa possession une plume qui brillait, comme du métal. Cet homme se servit de cette plume pour écrire quelque chose dont je ne pouvais comprendre la signification, et quand il finit d'écrire, un énorme bruit retentit. C'était ces créatures qui vous poursuivez. L'homme les a ramenées, et depuis ce jour, nous vivons sous la menace et la peur que ces monstres nous dévorent. Aidez-nous à chasser ces créatures hors de nos terres. L'homme a disparu, et a caché quelque part le texte qu'il a écrit, plus précisément dans une grotte. Mais ce n'est pas une grotte comme les autres, c'est malheureusement celle où l'énorme créature se repose. Il faut retrouver ce synopsis et le détruire. Il n'y a que comme ça que nous ferons disparaître les dinosaures. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je comprends le langage des animaux. Elle veut récupérer ses oeufs, donc je vais la tirer avec, et pendant ce temps-là, vous irez récupérer le synopsis. Ça me semble être un bon plan. Sous-titrage ST' 501 Ok, tout le monde est en place. Qui n'est pas à sa place, tire la chasse. Franchement, je suis sûre que ce n'est pas ça la bonne expression. Oh, je sais ce que je dis quand même. Faites-moi un bruit ! Je vous rappelle que c'est quand même nous qui avons la tâche la plus difficile ici. Normal, princesse, que nous ayons le plus dur. Parce que je suis un super... Bon, ça va, on a compris. Il me semble que vous étiez volontaire pour vous occuper des oeufs. Volontaire ? Mon cul, on m'a obligé. Et sans même m'expliquer pourquoi, filo de puta. Tu ne servas pas pour le T-Rex. Même si je doute qu'il puisse te voir. Ha ha ha, très drôle. Alors, il n'est pas encore là, le dino ? Ça ne saurait tarder. Cool, j'ai le temps de boire un petit gorgé. Non, mais pas maintenant. On est en pleine mission, ça ne se voit pas. C'est pour me donner du courage. Mais il vous en faut combien du courage. Extraterrestres, dites au P-3Pas de préparer les oeufs. Le dino arrive. Et maman est très en colère. Mais pourquoi il me donne mes oeufs, celui-là ? Vache, ça pèse, ces machins. Ce n'est pas le moment pour faire une omelette. Et je suis censé faire quoi avec ces oeufs ? Cours ! Cours aussi vite que tu peux ! Mais pourquoi faire courir celui qui a les peuples petites jambes ? Calme-toi, écoute toujours tes doigts ! Que je me calme ? T'as raison, le coin est sympa. On devrait pouvoir trouver un petit coin pour pique-niquer. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. Il faut que je te porte. Non, il ne faut pas que ça devienne l'habitude. Magnez-vous, tu ! C'est bon, je crois qu'ils sont assez loin. Ok, on y va. Faut fait-il ça ? Cette grotte m'a l'air bien profonde. Eh bien, profonde ou pas, nous devons y aller. Wow, c'est moi ou ça sent le putois ? C'est peut-être encore le nain qui a lâché une caisse. Ah oui, c'est vrai, il n'est même pas là. Euh... Il y a effectivement un putois ici. Mais non, c'est moi ! Je me suis transformé ! Pourquoi un putois ? Parce que là, tu pues, toi. Bah, si le T-Rex m'avait bouffé, il m'aurait automatiquement relâché. Car personne, et je parle par expérience, personne ne supporte une nourriture qui pue du terche. Il n'est pas con ! Fait-on ça ! Non, mais sérieusement, faudrait penser à boire avec modération quand même. Je préfère boire seul. C'est pas ce que je voulais dire. Ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose d'ici. Il n'y a que des restes humains ou des carcasses d'animaux. Je pense qu'on peut se casser d'ici. Imaginez qu'on trouve du rhum dans un coffre. Tout bien réfléchi, je me dis qu'on est peut-être passé à côté d'un truc. Fouillons les lieux en détail. Et si quelqu'un trouve du rhum, il est à moi ! Quand un lapin marche à reculons, sortez-lui une carotte et il mordra à l'hameçon. Vous êtes au courant que le lapin, ça ne se pêche pas ? Allez les mecs ! Il nous rattrape ! Hé, c'est pas toi qui portes un lourd farneau ! Le faldo, il va te mettre un putain de coup de hache dans la gueule quand tu cesseras de le porter. Mais qu'est-ce que toi, allez ! Laisse-moi tranquille ! Mais qu'est-ce que toi, putain ! Euh, princesse ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que toi, sa bestiole ! Qu'est-ce que c'est-il ? Mais non, il y a cet écureuil qui essaie de me filer ses noirs pour que je l'aimasse les siennes. J'aime bien cet animal. D'abord, le buton s'est collé par un lieu sur. Oh, plus ça va et plus on s'enfonce. Il fait de plus en plus chaud ici. Ça me donne soif. Vous avez toujours un prétexte pour boire ? Et vous, pour manger. C'est pas faux. Hé, par ici ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. De quoi s'agit-il ? Vous voyez ce truc qui brille là-bas au fond ? Oui, on dirait comme de l'argent. Cela ne peut être que ce que nous recherchons. Un synopsis écrit avec une plume d'argent. Pas une plume, la seule et unique plume. Oh, ça va ? C'est cool tout ça, mais il y a une énorme gouffre entre ce truc ébri et nous. Ah, l'enfoiré de no face. Il a vraiment bien joué le coup. Alors, comment on va traverser ? Pourquoi pas avec ton fouet ? Bien pensé, le vieux sage. Je ne suis pas vieux. Et sage, ça dépend. Je peux être badass aussi si je veux. Pais, wesh. Ok, c'est bon, désolé. Je suis une racaille. On ne me fait pas chier, moi, wesh. Oui, c'est une bonne idée, le fouet. Oui, mais je dois vous dire que je n'en suis jamais servi. Je te fume en deux mois, à la vie de Diesel, mène. Un aventurier qui ne s'est jamais servi de son fouet ? Tu sais comment on m'appelait ? Dark Gandalf, mon vieux. Bah ouais, conséquence d'avoir été abandonné par mon imbécile d'auteur. Grâce à lui, j'ai de l'aventurier que l'apparence. Tu m'as pris pour qui, wesh ? Un bolosse ? Mais je te nique ta mère, toi. Par dehors, par derrière, en diagonale, et même en horizontale. Ah si, on a compris, vous êtes badass. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, attention, je vais me lancer. Là y est, le voilà parti. Il est magnifiquement lancé tel un ancien athlète de la Grèce antique. Quoi ? Mais, que fait-il ? On dirait qu'il reste accroché au fouet. Il fallait sauter ! J'ai pas osé ! Oh là là ! Je bois un coup pour monter le m'oreille, tiens ! Bon, et comment on fait maintenant que vous êtes coincés justement du au-dessus du gouffre ? Bah déjà, ça serait une bonne chose de venir m'aider ! Et rapidement ! Parce que je glisse, là ! Alors, tu connais une planque ou pas ? Ouais, parce que... Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je fatigue vraiment, là. Je dis qu'il sait exactement où aller. Suivons-le. J'arrive pas à croire que notre vie dépend d'un putain de rongeur. Bon, que c'est pas entre les tiennes, ça me va ! Je vais te lâcher les oeufs sur la gueule, moi ! Et moi, je vais te balancer sur la gueule du T-Rex ! Tu feras moins un malin ! Et bougez-vous, le fion ! Et on est censé faire quoi quand on se rarra pas ? On le saurait encore voulu. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Non, ça va, on n'a pas besoin d'alcool. Alors de 1, va te faire foutre ! De 2, si j'avais trouvé de l'alcool, je me serais gardé. Vous savez pas apprécier les bonnes choses. De 3, je parlais de ce bambou-là. Et pour terminer, si tu continues sur ce ton avec moi, le putois, je vais te carrer cette bouteille si profonde dans ton cul que ton cerveau va se retrouver sous cloche. Une bouteille dans le fondement ? Intéressant. Il vous en a fallu du temps. Qu'est-ce que vous foutiez ? Eh oh, ça va ? Je m'ai pris un peu de retard parce que j'ai dû m'arrêter pour... Oui, pour boire, je sais. Pour pisser ? Faut bien éliminer tout ce que je bois. Cessant ces enfantillages, aidons l'aventurier à passer de l'autre côté. Oui, si ce n'est pas trop vous demander. On va vous pousser avec ce bambou. Vous faire balancer, vous sauterez bien, vous en aurez l'occasion. Ah, mais poussez au lieu de nous regarder sans rien faire. Ok, pas de problème. Mais pas moins, imbécile. Poussez le bambou. Oh pardon, soyez un peu plus précis la prochaine fois. Allez-y un peu plus. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu plus. Un petit peu plus. Encore un poil. J'y suis presque. Encore. Allez-y, sautez. Hop ! Yes ! J'y suis. Beau travail, les gars. Ben maintenant, nous, on fait quoi ? On vous attend. Allez chercher le synopsis inutile que l'on traverse. On ne ferait que perdre du temps. Très bien. Je ne serai pas long. Si je comprends bien, on n'est d'aucune utilité, là. Il n'y a que les cons qui ne sont d'aucune utilité. Si physiquement, on n'y apporte rien, nous pouvons au moins le soutenir Morales. Quoi, Gilles, aventurier ? Ce ron, je vais le boire à ta santé. C'était bien pour soutien Morales. C'est pitoyable. Voilà. On a réussi à l'assumer. Mais c'est qu'une question de secondes pour qu'elle nous retrouve. Et donc, on fait quoi ? L'écureuil nous conseille de grimper dans cet arbre. C'est le plus grand de la jungle, apparemment. Son sommet ne peut être atteint pas à la créature. Allez, princesse, venez, je vous fais la courte échelle. Non, mais vous vous foutez de moi. Je ne vais tout de même pas grimper avec ces machins dans les mains. Mais bien sûr que non ! Tu les poses pour que la créature les reprenne. Et non, ce n'est fait ça à l'abri. Non, non, et non. Je ne grimperai pas dans cet arbre. Je ne vais pas me fier à un casque-noisette d'écureuil. Il est vrai pourtant. Ce n'est pas souvent qu'une chose intelligente sort de la bouche d'une petite chose. Croisant mon expérience. Mais, mais je le jure sur la tête de Carlita. Je vais te fendre la gueule en deux, toi. Bon, arrêtez ça, vous deux. Le plan, c'est qu'on garde dans cet arbre. Un point, c'est tout. C'est qui, Carlita ? Oh, je pense qu'il faut se tirer. Je crois que je peux l'atteindre. Alors prenez-le et détruisez-le. Ah bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est à dire ? Ça semble siège. Ça semble trop facile. La difficulté réside parfois dans la simplicité. Je piche toujours au que dalle. Expression, expression. Dites, vous êtes magicien. Vous pouvez pas le détruire tout simplement ? Et comment je fais ? Je vous rappelle qu'il y a cette énorme gouffre entre nous et le synopsis. Oh, je vous posais, c'est tout. Et dans l'éventualité où vous auriez été proche du synopsis, ça n'aurait pas marché car vous êtes un peu brouillé comme magicien. Je ne suis pas vieux. J'y peux rien, si mon auteur n'a pas fait de moi le plus grand magicien de tous les temps. Désolée. Oui, dans cette histoire, on est tous plus ou moins victimes du laisser aller de nos auteurs. Ah, je me fais chier. Je vais jouer de la note. Bon, merci les gars pour vos conseils. C'est sympa. J'ai vraiment adoré. Ah, en tant que je peux compter sur vous. Je pense que je vais me débrouiller tout seul. Vas-y, Jig. Tu peux le faire doucement, tout doucement. Voilà, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. It's a trap. Traduction, c'est un piège. Mais qu'est-ce que vous avez foutu le bordel ? Ce n'est pas le moment de traîner. Sautez. J'en prie pas, vous avez vu ? Du premier coup. Oui, mais on a vu, allez, par vous. Mais les mecs, c'est la merde. J'ai pété une coque, ma guitare. On est obligé de monter tout en haut ? Plus on est haut, et plus nous serons en sécurité. Oh, moi j'ai une très belle vue. Très, très belle vue. Je vois que des branches et des feuillages partout. Alors, pour la belle vue, tu repasseras. C'est parce que tu ne regardes pas là où il faut regarder. Si vous continuez à me reliquer le cul, je vous préviens, je vous fais descendre de là, je vous laisse vous faire bouffer par le T-Rex. Oh, bonheur ! Je ne suis pas assez haut. Je ne suis pas assez haut. Il faut se dépêcher. Arrête de paniquer, concentre-toi à grimper. Oh, merde ! Je vais me casser la gueule. Oh, quelle chute ! Dommage, je commençais à le trouver sympa. On y va ? Je ne suis pas encore mort, super-heureux de mes deux. Il faut absolument que tu te mettes à l'abri du T-Rex. Il n'est pas loin. Il est même carrément proche. Oh non. Oh non ! Le T-Rex est juste devant lui ! Et voilà l'autre, juste derrière lui ! Cela doit être le père ! La situation me donne envie de sortir une petite blague solace, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Oui, effectivement. Il faut intervenir ! Mais qu'est-ce que tu me veux, toi ? Hein ? Tu es sûre de ce que tu dis ? Mais bonne et bonne et bonne et bonne ! Surtout, ne bouge pas ! Reste le plus immobile possible ! Ils ne te verront pas ! Quoi ? Que je ne bouge pas ? Mais je vais me faire bouffer ! C'est ma confiance ! Ok. Pas de geste brusque. C'était moins une, hein ? Ouh ! Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut détruire ce Synops. Et comment procède-t-on ? Ah, enfin quelque chose qu'il ne sait pas, celui-là. Il faut le détruire par un objet qui n'appartient pas à ce monde. Un objet qui n'appartient pas à ce monde ? Vous êtes sûr ? J'ai eu le temps d'étudier certaines règles à Synopsaland. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Pourquoi ne pas déchirer avec votre fouet ? Mais oui ! Mon fouet n'appartient pas à ce monde ! Extraterrest, tenez le Synops. Hein ? Quoi ? Mais pourquoi moi ? Mais faites ce qu'on vous dit, bon sang ! Tendez le bras et tenez le Synops. Oh là là, je ne le sens pas. Oh, mais vous m'avez vu dans la grotte. Je le maîtrise, mon fouet, non ? Oui, mais... Ah, j'adore quand il y a du suspense comme ça ! Chut ! J'ai besoin de me concentrer. Un, deux, trois ! Aïe ! Bon, c'était pour m'échauffer. Alors, on ne perd pas de temps, on se remet en place et on recommence. Oui, comme on dit, si tu tombes d'un cheval, il faut remettre du sel. Exactement ! Enfin, c'est quelque chose comme ça. Aïe ! Oh, mais cette douleur est horrible ! Je ne comprends pas, ça marchait bien dans la grotte tout à l'heure. Un coup de cul, c'est tout ! C'est parce que tu n'es pas assez concentré. Tiens, bande-toi les yeux avec ça. Mais vous êtes fous ! Mais pourquoi ? C'est débile, je ne vois plus rien. Car le noir porte conseil. C'est la nuit qui porte le conseil ! C'est blanc bonnet et bonnet blanc, tout ça. C'est génial ! On croirait voir un numéro de cirque ! Mais comment vous voulez que j'y arrive ? Concentre-toi, mon jeune padawan. Ok, ok. Mais pourquoi j'obéis, moi ? Alors ? Bravo ! Excellent ! Joli spectacle ! Non, c'est fini ! Fini, vous m'entendez ? Je ne saurais plus jamais votre cobaye. Ah mais j'y pense ! J'aurais pu tout simplement trancher le synopsis avec mon épée ! Je dois intervenir ! Comment ? Vous risquez d'y passer vous aussi ! Oh, comme c'est mignon ! Vous vous inquiétez pour moi, princesse. Un petit bisou ? Quoi ? Mais non, je m'inquiète simplement pour la réussite de notre mission ! Surtout, n'intervenez pas ! Je m'en sors très bien ! Qu'est-ce que vous attendez ? Prenez vos fiches aux oeufs et décapissez ! C'est vrai, pourquoi se presser ? Nous avons tout notre temps après tout ! L'imbécile ! Il fallait lâcher le lien ! Oh non ! C'est la fin ! Adieu, Carlita ! Tu as été une superbe hache ! Les dinos sont partis ! Hein ? Et les oeufs aussi ! Merci, princesse ! Les vôtres sont toujours là ! Si on peut même plus détendre la côtoie ! Allons rejoindre les autres ! Le chef des petits trois pas vous remercie... Oh, les cacahuètes ! De les avoir... Ah, je prends un peu de sauce ! Sorti de ce pétrin ! C'est normal... On est là pour ça ! Ils veulent pour nous remercier... Nous remettre ces sacs remplis de pièces d'or ! Au nom de l'équipe, je vous remercie pour ce cadeau... Qui nous sera sûrement très utile dans la suite de notre aventure ! On l'a quand même bien mérité cet or ! Ouais... Et bah moi... Je crois que je le mérite bien plus que vous ! Oh, il va pas recommencer à nous saouler avec ça ! Si les dinos t'avaient mangé, je suis sûr qu'ils t'auraient pas digéré ! Car... Tu as l'air de très mauvais goût ! Devon ! C'est tellement de la merde ! Regardez par là-bas, une autre porte dimensionnelle ! C'est peut-être le moment pour nous de partir ! Quoi ? Déjà ? Mais j'ai à peine entamé mon troisième sanglier ! Désolé, mais l'aventure ne peut attendre ! Au revoir tout le monde ! Allez les autres, partons à la chasse au synopses ! Allez les amis ! Yeahhhh ! Yaaaaasss ! Yaaaaasss ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...